Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble les tendances au niveau des accessoires pour cet automne et cet hiver, donc 2019-2020 et oui je sais le 2020 il a du mal un petit peu à passer, franchement je commence un petit peu à l'écrire et je commence à en parler un petit peu aussi sur cette chaîne et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à me dire qu'on va déjà être en 2020 mais je pense qu'on n'aura pas le choix d'y passer et ça va faire un petit peu mal je pense le 2020, on finit une année et du coup je pense que ça va faire un petit peu bizarre de dire 2020 Donc pour la première partie de cette vidéo, c'était des tendances, un petit peu au niveau des vêtements, au niveau des manteaux des chaussures, voilà j'avais fait un peu les tendances en général et du coup je la mettrai ici si ça vous intéresse et dans cette deuxième partie de vidéo, et bien on va voir tout ce qui est accessoires, donc que ce soit chaussures, voilà accessoires un petit peu pour mettre en valeur sa tenue et les bijoux en fin de vidéo Donc avant tout ça, et bien pourquoi pas vous abonner sur mon Instagram, je poste des looks assez souvent, je mets des photos toutes les semaines donc je vous mettrai une petite image ici ou ici de mon Instagram, vous pouvez vous abonner directement et comme ça on pourra agrandir cette petite communauté Et du coup, et bien pour commencer cette vidéo, et bien on va parler des chaussures Donc j'en avais parlé un tout petit peu dans la vidéo, voilà la vidéo précédente Donc aujourd'hui, et bien je vais en parler un petit peu plus Donc pour moi la première tendance, et qu'on ne va pas y échapper, et bien c'est les chaussures dans le style un petit peu Santiago Et bien moi franchement j'ai eu un coup de coeur pour ces chaussures Franchement ça fait l'esprit un petit peu Santiago, mais un petit peu aussi botte avec les petites brides sur le côté un petit peu ouvert Ensuite, dans le côté un petit peu Santiago, et bien on peut le mettre aussi avec un jean Donc qui passe partout, et ce style là franchement je le trouve trop trop beau Vous mettez le jean et bien dans les Santiago, et je trouve ça vraiment vraiment canon Et c'est la tendance, et bien cet hiver, et bien là vous avez une petite combinaison avec des Santiago Et bien un petit peu blanche et noire, donc très tendance cet hiver Avec le gros talon, et pareil je pense qu'avec un jean, avec une robe, et bien ça fera super joli Et pour la dernière paire, et bien là pareil c'est dans l'esprit un petit peu Santiago Botte avec la chaussure très pointue, avec le côté un petit peu western Et franchement celle-ci pareil, c'est un gros 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 coup de coeur C'est un petit peu mon style entre guillemets, avec le pantalon noir Un petit peu voilà, un petit peu rock entre guillemets Donc franchement la première et la dernière, et bien j'ai un gros 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 coup de coeur Donc voilà un petit peu pour les Santiago Et ensuite et bien la chaussure qu'on ne pourra pas du tout du tout louper cet automne et cet hiver Et que moi-même j'ai un énorme coup de coeur Et bien c'est pour les Doc Martens Donc la vraie marque Doc Martens, et bien va être très tendance cet hiver Donc que ce soit voilà, des blanches, que ce soit des noires Donc moi c'est vraiment une paire que j'adore Et que je trouve qu'on peut associer avec tous les styles différents Que ce soit avec un jean, avec un jean mom, avec un jean évasé Un jean slim, que ce soit avec une robe, que ce soit avec un leggings effet cure Je trouve qu'on peut la sortir avec tout tout tout, c'est vraiment la chaussure Pas prise de tête qu'on va porter et bien cet automne et cet hiver Et vous avez aussi pourquoi pas les cuissardes un petit peu effet Doc Martens Avec les gros lacets et le talon assez épais Voilà cette photo c'est vraiment le style qu'il va y avoir cet hiver Et que moi-même je vais adopter, ça c'est sûr et certain Et ensuite, et bien la fameuse basket qui était à la mode l'année dernière Qui revient à la mode, et bien cet hiver Et bien c'est les fameuses un petit peu filas Donc toujours dans l'esprit gros chaussures avec des grosses semelles Et un petit peu comme les adidas, les filas avec des couleurs assez voyantes Mais toujours les grosses chaussures Ça revient encore à la mode cet hiver et c'était déjà la mode Et bien cet été et l'hiver dernier Donc moi je suis contente, j'aime bien cette tendance là Et toujours, voilà pourquoi pas avec le jean un petit peu évasé Ou retroussé au niveau de la cheville Et toujours aussi dans ces petites tendances noires et blancs Mais toujours les grosses semelles, les grosses chaussures Et la dernière tendance, et bien au niveau des chaussures Et bien c'est les fameuses cuissardes Donc chaque hiver, et bien la cuissarde est de retour Donc l'année dernière c'était un petit peu les cuissardes Et bien en dain assez haute Donc c'est encore la tendance cet hiver De toute façon c'est toujours toujours la tendance Mais cet hiver c'est un petit peu plus sur le côté Et bien cuissardes en cuir Donc après il faut voir selon votre style Ce que vous aimez, voilà Comment vous l'assortez Voilà pour que ça soit classe Et pas forcément vulgaire Mais ça peut, voilà, ça peut faire un look Et bien super, voilà super joli Très tendance Et ensuite et bien on va passer Et bien un petit peu aux accessoires Donc quels accessoires va être tendance Cet automne et cet hiver Donc le premier, et bien ça revient la mode Et bien un petit peu des foulards Donc depuis l'hiver dernier, cet été Et là un petit peu cet hiver Et bien voilà on est toujours un petit peu dans la tendance des foulards Et ensuite et bien la tendance énorme Je pense cet hiver on va en voir partout, partout, partout Sur les réseaux sociaux Et c'était la tendance quand j'étais très 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 petite Je me souviens Et bien c'était vraiment quelque chose que j'adorais Et que je mettais sur moi et bien tous les jours Et bien c'est la tendance des serre-têtes Et du coup ça va être très 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 tendance cet hiver La mode des serre-têtes Donc que ce soit, voilà, un petit peu en dingue Que ce soit avec des perles Mais voilà ça va être l'accessoire Qui va être le plus tendance je pense cet hiver Et qui peut faire super super joli Avec les Doc Martins Ça peut casser un petit peu le côté rock Et avec le côté un petit peu bien habillé Avec, moi je vois trop Les Doc Martins Avec un jean un peu près du corps Retroussé au niveau des chevilles Voilà un joli pull Avec et bien le petit serre-tête Pourquoi pas avec des petites perles Je pense que ça peut faire super super joli Et la tendance et bien qui revient Donc c'était un petit peu fin d'hiver Début début d'été Et bien c'est la mode et bien des barrettes Donc l'année dernière c'était un petit peu la mode et bien des barrettes Avec des perles dessus assez imposantes Et cette année ça revient Et bien c'est de voilà de casser le look un petit peu Avec le côté chêne et bien sur les barrettes Et sur d'autres styles et bien c'est un petit peu la mode des strass Donc ce côté là et bien je vais vous en parler juste après dans cette vidéo Mais les barrettes voilà avec les effets un petit peu chêne assez volumineuses Et les barrettes avec un petit peu les strass dessus pour amener quelque chose à la tenue Et bien ça va être énormément la tendance Et bien cet hiver Et la grosse grosse tendance aussi au niveau des accessoires Donc pour améliorer un petit peu la tenue et amener quelque chose à la tenue Et bien c'est les fameuses ceintures et bien que vous resserrez et bien au niveau de la taille Donc pour voilà pour mettre en avant et bien une taille assez voilà assez fine Et surtout avec les blazers avec les manteaux Donc on voit ça partout Et aussi et bien la tendance qui voilà qui va faire beaucoup parler d'elle je pense cet hiver Et bien c'est les ceintures à la taille Donc que vous appliquez avec un blazer Mais c'est la ceinture un petit peu sac à main Donc vous avez la ceinture et vous avez le sac à main et bien au niveau de la ceinture Donc ça fait deux en un Et la tendance cet hiver et bien au niveau des sacs à main Et bien c'est un petit peu le retour Et bien des sacs à main un petit peu qui étaient à la mode Dans les années un petit peu 90, années 2000 Oui 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 c'était la grosse tendance un petit peu des sacs comme ça dans les années 2000 Et du coup ça revient à la tendance et bien 20 ans plus tard Donc comme quoi il ne faut jamais rien jeter Et du coup et bien ces sacs là et bien c'est des petits sacs un petit peu dans l'esprit Voilà portés à l'épaule dans les années 2000 Et surtout un petit peu dans l'esprit baguette Donc en fait quand j'appelle esprit baguette Et bien c'est au niveau et bien de l'épaule Vous avez et bien le côté sac à main qui est assez voilà assez fin Au niveau de l'épaule un petit peu voilà un petit peu rectangle Et assez voilà assez petit voilà pour porter un petit peu à la main Donc malheureusement et bien on ne met pas grand chose dedans Mais ça reste un petit sac à main qui peut être pratique Si vous prenez juste un petit portefeuille Juste voilà un rouge à lèvres ou votre téléphone pour le week-end Et pour terminer cette vidéo et bien je voulais vous parler et bien des tendances Donc pour cet automne et cet hiver au niveau des bijoux Au niveau des accessoires un petit peu pour mettre en valeur la tenue Donc dans l'ancienne vidéo donc la première partie de cette vidéo Et bien je n'ai pas du tout du tout parlé des bijoux Donc dans cette vidéo il fallait absolument que je vous en parle Et cette année et bien la tendance un petit peu et bien des accessoires Et bien c'est la mode du grunge Donc qu'est-ce que c'est le grunge ? Et bien je vais vous mettre un petit peu des photos ici et ici Et bien pour que vous compreniez un petit peu c'est quoi cette mode du grunge On appelle ça Donc voilà on va entendre ce mot là je pense énormément cet hiver Et le côté grunge et bien c'est un petit peu le côté rock au niveau de la tenue Donc avec les Doc Martens et avec des colliers, des bagues et des bracelets assez imposants Donc il y aura un petit peu de l'or et un petit peu de l'argent Et c'est vraiment et bien des colliers et des bracelets Qui sont dans l'esprit un petit peu chêne Donc avec des colliers aussi à maillons moi j'appelle ça Et du coup ça va être la tendance cet hiver Donc l'esprit grunge en fait ça s'appelle Après il y a les colliers et les bracelets assez fins avec des perles Ou quelque chose d'assez voilà d'assez pailleté D'assez voilà d'assez voyant un petit peu avec des strass Un petit peu voilà dans l'esprit un petit peu diamant Et ensuite et bien au niveau des bagues et bien c'est un peu ce style Voilà un petit peu ce style assez imposant au niveau des mains Dans l'esprit grunge un petit peu rock Et vous pouvez toujours accumuler et bien ce style voilà de bagues un petit peu Dans l'esprit que ce soit or ou argent mais vraiment assez imposant Et j'ai vu aussi que c'était un petit peu la mode et bien des perles sur les voilà sur les bagues Donc moi je trouve que ce style là et bien ça peut faire super super joli Après ça ne plaît pas forcément à tout le monde Mais moi j'adore un petit peu ce style et bien classe Mais un peu ce côté rock voilà grunge on appelle ça Et je pense que ça peut être je pense que ça peut être sympa On peut vraiment s'éclater et trouver et bien le côté classe et un petit peu rock Et amener voilà du grunge à la tenue Donc voilà et bien la vidéo est terminée Donc j'espère vraiment que celle-ci vous a plu Moi ça m'a fait super plaisir et bien de vous trouver un petit peu tous ces accessoires Donc dites moi et bien en commentaire pourquoi pas et bien le style ou l'accessoire et bien que vous allez porter et bien cet hiver En attendant et bien une prochaine vidéo et bien vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait C'est ma tête qui se situe juste ici et vous avez une ancienne vidéo Donc voilà je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous Bye bye